Salam alaikum wa rahmatullah, mes chers élèves, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au résumé de cours du chapitre La Dawat dans le plan. Repères et coordonnées, repères du plan. Première définition, trois points non alignés dans le plan définissent un repère. La deuxième définition, soit OIG, un repère du plan. On pose le vecteur I égale le vecteur OI et le vecteur J égale le vecteur OG. Le triplé OIG s'appelle repère du plan. Le couple IG s'appelle base du plan. Le point O s'appelle l'origine du repère. La droite OI est appelée l'axe des abscisses. La droite OJ est appelée l'axe des ordonnées. OIG est un repère orthogonal si la droite OI est perpendiculaire à la droite OJ. OIG est un repère orthonormal ou orthonormé si les deux droites OI et OJ sont perpendiculaires et la distance OI égale la distance OJ. Coordonnées d'un point. Coordonnées d'un vecteur. Tout d'abord, coordonnées d'un point. Définition, soit OIG, un repère du plan. Pour tout point M du plan, il existe un couple unique XY d'un nombre réel tel que le vecteur OM égale X multiplié par le vecteur Y plus Y multiplié par le vecteur J. Le couple XY est appelé couple de coordonnées du point M. On écrit M entre parenthèses XY ou bien M entre parenthèses XY verticalement. X s'appelle l'abscisse du point M. Y s'appelle l'ordonnée du point M. Conséquence, pour déterminer le couple coordonnées d'un point M dans un repère OIG, on écrit le vecteur OM en fonction de I et J. Coordonnées d'un vecteur. Définition, soit OIG, un repère du plan. Pour deux vecteurs U des plans, il existe un couple unique XY d'un nombre réel tel que le vecteur U égale X multiplié par le vecteur Y plus Y multiplié par le vecteur J. Le couple XY est appelé couple de coordonnées du vecteur U en écrit U entre parenthèses XY ou bien U entre parenthèses XY verticalement. X s'appelle l'abscisse du vecteur U, Y s'appelle l'ordonnée du vecteur U. Remarque, égalité de deux vecteurs, soit U de coordonnées XY et V de coordonnées X' Y' de deux vecteurs du plan. On a le vecteur U égale le vecteur V signifie que X égale à X', c'est-à-dire l'abscisse du vecteur U égale l'abscisse du vecteur V, et Y égale Y'. L'ordonnée du vecteur U égale l'ordonnée du vecteur V. Les coordonnées du vecteur AB, soit A de coordonnées X' A, Y' A et B de coordonnées X' B, Y' B, deux points du plan. On a le couple de coordonnées du vecteur AB et X' B moins X' A, Y' B moins Y' A. Les coordonnées de la somme de deux vecteurs, soit U de coordonnées XY et V de coordonnées X' Y', deux vecteurs du plan. On a le couple de coordonnées du vecteur U plus V et X plus X' Y plus Y', l'abscisse du vecteur U plus l'abscisse du vecteur V, l'ordonnée du vecteur U plus l'ordonnée du vecteur V. Les coordonnées du produit d'un vecteur par un nombre réel, soit U de coordonnées XY, un vecteur du plan, et alpha un nombre réel. On a le couple de coordonnées du vecteur alpha U et alpha X' alpha Y, c'est-à-dire alpha fois l'abscisse du vecteur U et alpha fois l'ordonnée du vecteur U. Les coordonnées du milieu d'un segment, soit A de coordonnées X' A, Y' A et B de coordonnées X' B, Y' B, deux points du plan. On a le couple de coordonnées du point E, milieu du segment AB et X' A plus X' B, tout divisé par deux, Y' A plus Y' B, tout divisé par deux. La distance de deux points, soit A de coordonnées X' A, Y' A et B de coordonnées X' B, Y' B, deux points du plan muni d'un repère orthonormé. On a la distance du deux points A et B et la distance AB égale la norme du vecteur AB égale X' B moins X' A tout au carré, l'abscisse du vecteur AB au carré, plus Y' B moins Y' A tout au carré, l'ordonnée du vecteur AB au carré, tout sous la racine carré. Collinéarité de deux vecteurs Définition Soit U de coordonnées XY et V de coordonnées X' Y' deux vecteurs du plan. Le nombre réel XY' moins X' Y s'appelle déterminant du deux vecteurs U et V et se note dette UV. On écrit déterminant UV, le voilà, égale XY' moins X' Y. Propriété Soit U et V du vecteur du plan, alpha et bêta de nombre réel. On a Le déterminant de UV égale moins le déterminant de VU. Le déterminant de alpha UV égale alpha le déterminant de UV. Le déterminant de U alpha V égale alpha fois le déterminant de UV. Le déterminant de UV égale à 0 et le déterminant du vecteur nul U égale à 0. Propriété 2 Les deux vecteurs U et V sont collinières si seulement si le déterminant ou bien leur déterminant égale à 0. Les deux vecteurs U et V ne sont pas collinières si seulement si leur déterminant est différent de 0. La droite dans le plan. Droite définie par un point et un vecteur. Définition Soit A un point du plan et U un vecteur non nul. L'ensemble des points M qui vérifient la relation. Le vecteur AM égale à K fois le vecteur U avec K, un nombre réel. Et la droite passant par le point A et dirigé par le vecteur U. En la note DAU, c'est-à-dire la droite D passant par le point A et dirigé par le vecteur U. Remarque Un point M appartient à la droite D qui passe par le point A et dirigé par le vecteur U équivaut à Les deux vecteurs U et AM sont collinières. La deuxième remarque, si U et V sont deux vecteurs collinières, alors DAU, la droite D qui passe par le point A et dirigé par le vecteur E, c'est la droite D qui passe par le point A et dirigé par le vecteur V. La droite AB est dirigée par le vecteur AB. Représentation paramétrique d'une droite Définition Soit A de coordonnées XA, YA, un point du plan Et U de coordonnées alpha, beta, un vecteur non nul Le système X égale à XA plus alpha, T et Y égale YA plus beta, T avec T en nombre réel S'appellent Représentation paramétrique de la droite D passant par le point A de coordonnées XA, YA et dirigé par le vecteur U de coordonnées alpha, beta Remarque Toute droite admet une infinité de représentations paramétriques Équation cartésienne d'une droite Définition Le plan est rapporté à un repère OIG Toute droite dans le plan admet une équation cartésienne de la forme AX plus BY plus C égale à 0 avec le couple AB différent du couple 00 Propriété Le plan est rapporté à un repère OIG Soit A, B et C trois nombres réels tels que le couple AB différent du couple 00 L'ensemble du point M de coordonnées XY du plan tel que AX plus BY plus C égale à 0 est une droite dirigée par le vecteur U de coordonnées moins B et C B moins BA Droite particulière Droite parallèle à l'axe désordonné Propriété Le plan est rapporté à un repère OIG Pour qu'une droite soit parallèle à l'axe désordonné, il faut et il suffit qu'elle ait une équation cartésienne de la forme X égale à A L'équation cartésienne de l'axe désordonné est X égale à 0 Droite parallèle à l'axe désordonné Propriété Le plan est rapporté à un repère OIG Pour qu'une droite soit parallèle à l'axe désordonné, il faut et il suffit qu'elle ait une équation cartésienne de la forme Y égale à A L'équation cartésienne de l'axe désabscisse est Y égale à 0 Équation réduite d'une droite Propriété Le plan est rapporté à un repère OIG Pour qu'une droite D ne soit pas parallèle à l'axe désordonné, il faut et il suffit qu'il y ait une équation cartésienne de la forme Y égale à MX plus P Le nombre réel M s'appelle coefficient directeur de la droite D Le nombre réel P s'appelle ordonnée à l'origine de la droite D L'équation cartésienne Y égale à MX plus P s'appelle équation réduite de la droite D Des remarques Si OIG est un repère orthonormé, alors le nombre réel M s'appelle pente de la droite D L'équation réduite d'une droite passant par l'origine est de la forme Y égale à MX Dans ce cas, si M égale à 1, alors Y égale à X Et l'équation réduite de la droite D s'appelle dans ce cas la première bicyctrice du repère Position relative de deux droites dans le plan Propriété Le plan est rapporté à un repère OIG Pour que les deux droites d'équation respective D AX plus BY plus C égale à 0 Avec le couple AB différent de 0,0 Et D' d'équation A'X plus B'Y plus C' égale à 0 Avec le couple A'B' différent du couple 0,0 Soit parallèle Il faut et il suffit que le déterminant se déterminant égale à 0 C'est-à-dire le nombre A fois B' moins A'B égale à 0 Pour que les deux droites D et D' soient secondes Il faut et il suffit que le déterminant se déterminant différent de 0 C'est-à-dire que le nombre A fois B' moins A'B est différent de 0 Des remarques Le plan est rapporté à un repère OIG Les deux droites D passant par A et dirigées par le vecteur U Et D' passant par B et dirigées par le vecteur V Sont parallèles si seulement si le déterminant de leur vecteur directeur égale à 0 C'est-à-dire le déterminant de UV égale à 0 Soit D d'équation Y égale à MX plus P Et D' d'équation Y égale à M'X plus P' de droite du plan Les deux droites D et D' sont parallèles si seulement si ils ont le même coefficient directeur M égale à M'X Les deux droites D et D' sont séquentes si seulement si M est différent de M'X Le couple coordonné du point d'intersection des deux droites Et la solution du système constitue d'équations de ces deux droites Finalement mes chers élèves Je vous remercie pour votre attention Et à la vidéo prochaine Insha'Allah